Donc, je me suis posé une question, je me suis dit, bon, je passe 40 ans en prison, je travaille comme un fou pendant 5 ans en vue d'atteindre mes objectifs. Donc je suis passé à l'action, j'ai très mal commencé, j'ai voulu limiter mes collègues, j'ai acheté ma résidence principale, une VFA, et hors de débutant. Donc j'ai acheté un plan neuf en fait, un logement neuf. Heureusement j'ai pu rattraper le coup parce que maintenant je démis sur Airbnb. Donc voilà, j'ai eu, j'ai eu pas mal de charges familiales, pression financière parce que j'avais énormément de dettes. Donc c'est là que j'ai commencé à me former, donc j'ai suivi, j'ai lu les livres, j'ai fait des formations, j'ai suivi pas mal de vidéos sur YouTube. Donc en l'espace de 10 mois, j'ai fait 8 acquisitions, principalement en Ile-de-France et au Cameroun. Donc en 2015, je rentre au Cameroun pour des vacances, 13 kilos à moins un burn-out. Donc là je suis sorti de l'avion et je me suis effondré en fait, tellement j'étais mort, j'étais épuisé, etc. Donc c'est là que je me suis, je me suis remis en question, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à me poser des questions, je me suis dit bon voilà, là j'ai fait, j'ai quand même eu de modestes résultats, comment faire pour aller plus vite en fait, comment faire pour aller plus loin. Bon, j'étais à Paris, j'étais à la Défense, j'étais à saturer, je me suis dit, je vais tenter ma chance au Canada. Donc je suis parti avec l'optique d'arriver au Canada et de tout déchirer en fait, de tout péter concrètement, et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis parti avec cette idée de me dire aussi qu'il faut que je sorte de ma zone de confort, c'est-à-dire d'aller là où personne, entre guillemets, n'est allé et de faire ce que peu de personnes ne peuvent pas faire en fait. Donc c'est là, en 2016, entre 2016 et 2019, je me suis dit, et j'ai fait la promesse à ma fiancée, je lui ai dit écoute, on part au Canada, il m'a suivi dans tous les pays, dans tous les pays en Angleterre, Montpellier pareil, etc. Je lui ai dit écoute, on part et je te promets qu'en trois ans, je vais devenir une financièrement grâce à l'immobilier. Donc j'ai été débauché par KPMG, j'ai fait un jour chez KPMG, je me suis fait rembourser mon déménagement et je suis parti chez le concurrent de l'Ouat-Canada. Donc, esclavage un peu plus light, 45 heures par semaine, bon 4000 dollars par mois de salaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me former à l'immobilier en France. J'ai suivi des formations et c'est là que j'ai commencé à comprendre 110%, l'acte en main, etc. Donc c'est des choses que je ne connaissais pas en fait. Parce que toutes les premières acquisitions que j'ai faites, je les ai faites un peu à la barbare, je vais vous expliquer comment. Mais voilà, je me suis formé à l'investissement immobilier en France et au Canada et surtout au financement créatif. Parce que le financement créatif, c'est quelque chose qui s'applique beaucoup, que les investisseurs utilisent beaucoup au Canada. Donc je suis arrivé au Canada, six mois après mon arrivée, j'ai acheté mon premier immeuble à Montréal. Suite à ça, j'ai enchaîné tous les six mois, j'ai fait des achats simultanés entre la France et le Canada pendant trois ans. Donc aujourd'hui, je suis libre, investisseur immobilier, donc j'ai un parc de plusieurs millions en immobilier en France. Donc moi je fais principalement studio, appartement en colocation. Là je suis sur deux immeubles de rapport présentement. Canada, immeubles de rapport et Cameroun, j'achète principalement des terrains constructibles afin de faire du délodissement et de, plus tard, quand j'en aurai, l'envie et la force de construire des logements au Cameroun. Donc aujourd'hui, je suis investisseur également, entrepreneur. Donc j'ai créé Global Invest, c'est une firme de conseil en investissement immobilier. Donc l'autre but, c'est que le maximum de personnes a devenu libre financièrement grâce à l'immobilier. Donc on est une vingtaine d'experts immobiliers, donc c'est des courtiers immobiliers, des coachs en immobilier, conseils financiers, conseils en développement d'affaires. Donc on est en France, au Québec et en Floride. Donc j'ai une chaîne YouTube également avec près de 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux et on a accompagné près de plus de 1 500 investisseurs immobiliers en ligne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo extrait de ma conférence que j'ai donnée à Paris devant des centaines d'investisseurs à haut rendement. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à la liker, à la commenter, à poser tes questions et surtout à la partager à quelqu'un qui souhaite investir en immobilier cette année. Donc je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.